L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin Gomez ! Messieurs-dames, la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 447, vous dites bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans le Maryland, un état au sud de New York au bord de la baie de Chesapeake pour une comédie incroyablement drôle et émouvante, Another Happy Day, sorti mercredi dernier, réalisé par Sam Levinson avec une collection de comédiens américains dont on connaît les visages sans toujours connaître les noms, mais leur talent explose à l'écran et c'est bien ça le principal. Alors Benjamin, que se passe-t-il à Chesapeake ? Et bien nous entrons dans la famille de Lynn, qui débarque chez ses parents avec ses deux plus jeunes fils, Ben et Elliot, pour célébrer le mariage de Dylan, son aîné. C'est donc une histoire de famille ? Et pour le meilleur et pour le pire, Fabrice, car la famille est comme toutes les familles, elle est gratinée. Si Lynn a quitté son mari il y a 10 ans, abandonnant le fameux Dylan et emportant ses autres enfants, c'est bien qu'il y a eu un problème, ils ne se sont jamais revus. Seulement, comme le grand-fils se marie, le père est présent, forcément, et débarque avec Patty, sa nouvelle femme, archétype de l'Américaine. Tout dans l'apparence, petits ensembles hors de prix, hyper jalouse de Lynn, les deux femmes sont persuadées que l'autre, et la pire détraînée. Je rajoute que Patty est interprété par Demi Moore, et c'est pas peu dire. Bref, le mariage s'annonce radieux. J'espère être invité au buffet ! Et si vous rajoutez à ça le grand-père, dont le cœur est en permanence sur le point de s'arrêter, les trois tantes qui ont été élues comme airs de la décennie, et que le jeune Elliot est en train de replonger dans la drogue et l'alcool pour fuir cette ambiance familiale pesante, vous obtenez un week-end de folie. Alors je me permets une petite parenthèse analytique. Si j'ai adoré à Nozorapide, c'est que le scénario est d'une qualité assez rare pour être noté. Les dialogues souvent drôles parviennent à nous décrire les personnages tellement rapidement qu'on a l'impression d'être avec eux dans le salon quand Demi Moore choisit le plan de table, dans la cuisine quand le grand-père se fait mettre en laisse pour qu'il arrête de fuguer à cause d'Alzheimer, et dans la salle de bain quand Elliot décide de se maquiller pour cacher son teint blafard suite à une prise de drogue nocturne. Alors au lieu de les juger, le film nous les présente tels quels, chacun a ses raisons pour agir comme il agit et la vie continue. A Nozorapide, c'est le petit film qui pourrait n'être qu'un film de plus, mais qui est assez indispensable. Bonne semaine et bon film !